Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. La marque Diramix m'a envoyé un joli display de cartes Lamin Card Dragon Ball Super. En plus de ça, un joli classeur de rangement avec un petit booster supplémentaire. Et cerise sur le gâteau, deux jouets Dragon Ball. Ça je kiffe, regardez, c'est des petites figurines étirables, trop fun. Avant de découvrir tout ça, on va aller faire un petit tour du côté du site de Diramix. On va aller regarder les tarifs des cartes de l'album et des jouets. On aura au moins 7 infos avant de découvrir les cartes. Alors là, on est sur le site marchand de Diramix, shop.diramix. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires de la vidéo, évidemment. Bon ben là, c'est les figurines. Du coup, vous les voyez très bien en action. C'est des figurines étirables. Je pense que c'est top pour les enfants. Ils vont s'éclater avec. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure la vidéo. Je trouve ça super sympa, les pieds. Le pied qui s'étire comme Dalsim dans Street Fighter. Je trouve ça super marrant. Bref, allez, on descend. Alors, est-ce qu'il y a le prix des figurines ? Alors là, c'est les packs complets. Si vous achetez la Yellow Box, elle est à 59,40€. Et pareil pour la Red Box. Ça dépend des personnages qui a l'intérieur. Donc c'est bien. Vous pouvez choisir vos personnages. Ça, c'est plutôt cool. On descend encore un petit peu. Et on arrive au Lamin Card. Les cartes Dragon Ball en plastique. Et ça, c'est top. Puisqu'on peut avoir des cartes transparentes avec des très beaux effets. Enfin, je pense. En tout cas, on va les découvrir tout de suite dans la vidéo. Donc là, on a les packs. Alors, le display à 40€. Le prix est très correct. On verra si c'est correct en fonction de la qualité. Et le display plus l'album plus un booster. 47,99€. Donc voilà. Si jamais vous voulez acheter les cartes ou les figurines, vous pouvez vous rendre sur le shop.diramix.com. Et pour info, pour ceux qui en doutez, on est bien sur de la licence officielle. On a le logo Toei Animation ici sur le site. Dans le colis, j'avais des petites feuilles. Donc du coup, vous voyez la collection complète des figurines étirables. Moi, j'ai reçu Goku Migate avec Jiren. Plutôt logique. Je vous avoue que le Goku Black Rosé, ça m'aurait bien tenté. On a le display. On a le classeur. On va déjà commencer par le classeur. Allez, let's go. On ouvre ça. C'est bien. Ça s'ouvre facilement. C'est parfait. Comme je vous l'ai dit, il y a un booster offert avec le classeur. Enfin, offert ou pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on le paye. Mais en tout cas, il y a un booster à l'intérieur. Le fameux classeur. Donc, c'est un classeur en plastique. La mincard Dragon Ball Super Platinum FX. Donc, ça, c'est le nom de cette collection. On a la tranche ici avec la mincard Dynamics Dragon Ball Super. Et à l'arrière, on retrouve Goku Ultra Instinct et Jiren. Donc, ça tombe bien, les figurines que j'ai reçues. Et donc, ça nous confirme le prix. 7,90€. À l'intérieur, on a la checklist de toutes les cartes. Ah, alors justement, on voit qu'il y a des battle cards. Il y a des Speciali Monochrome. Alors oui, c'est écrit en italien pour les titres. Parce que c'est une marque italienne. Et Rare Platinum. Attendez, il y a quoi ? Il y a un poster. Cool ! Qu'est-ce que c'est ? Ça reprend l'affrontement Jiren avec Goku. On reste dans le thème. Et derrière, nous avons quoi ? C'est écrit en italien. Donc, je ne saurais pas traduire. Mais en tout cas, je vois des cartes scindées en deux. Des Versus. C'est des Battle Cards. Oh, celle-ci, elle a l'air pas mal du tout. Speciale Monochrome. Je pense qu'on va voir des dingueries. Rare Platinum. Je pense vraiment qu'on va voir des très belles cartes. Évidemment, les pages pour ranger les cartes. Et ici, on retrouve la collection justement des Monster Flex. Les figurines étirables. Let's go ! Il est temps de découvrir ces fameux boosters. Ce booster, j'ai presque envie de le garder en scellé pour la collection. Allez, hop. Je le mets de côté. Il y a déjà de quoi faire ici. Il y a 20 boosters à découvrir dans ce display. On fait le tour rapido. Est-ce qu'on a d'autres informations ? Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a 6 cartes par booster. On aura la confirmation en ouvrant le premier. Voilà, pour le petit tour du propriétaire. Allez, go ! J'ouvre ce display et je prends au hasard un booster à l'intérieur. Donc, c'est tout le temps les mêmes visuels pour les boosters. Enfin, attendez, je dis ça. J'en suis pas sûr. Oui, si. C'est bien ça. C'est toujours le même visuel. Vu qu'on est souvent sur le thème Jiren Goku, ça aurait été bien qu'ils mettent un booster avec Jiren. C'est pas très grave. On s'en fout un petit peu. Mais ça aurait été sympa. Et c'est parti. On ouvre le premier booster. La mine-card. Hop, c'est parfait. C'est par l'arrière. Comme ça, on ne se spoil pas. Je vous confirme que c'est bien des cartes en plastique. J'aime beaucoup cette matière. Difficile de les abîmer pour le coup. Allez, je retourne. Oh, très joli. Alors, attendez, on est sur une carte transparente. Je mets les autres de côté. Donc, voilà, on a les côtés qui sont transparents. Donc, a priori, on peut jouer avec. Puisque je vois qu'il y a des points. Et à l'arrière, on a quoi ? On a le numéro de la carte. Ok, c'est sympa. Ça me plaît. On continue. On a une autre carte transparente avec Goku. Super Saiyan Blue. Troisième carte. Encore une transparente. Ah, beaucoup plus transparente pour le coup. Attendez, je vous montre vraiment. Vous voyez, hop. C-18 sur cette carte. J'aime bien. Franchement, je trouve ça original. Les cartes en transparence comme ça, c'est cool. Encore de la transparence. Et derrière, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses plutôt sympas. On a Topo ici. On continue avec le petit Beerus. Toujours en carte transparente. C'est super sympa. Moi, j'aime bien. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ce concept de carte transparente. Ce n'est pas nouveau. On connaissait ça dans les années 90. Mais voilà. Dynamics relance les Laming Cards. Et ce n'est pas leur première collection Laming Cards. Par contre, c'est la première fois que j'en fais une de Dynamics. Et je suis bien content. Oh ! Oh, oh, oh ! Là, c'est pas mal du tout. Effectivement, c'est pas mal du tout. J'ai même l'impression qu'elle est plus épaisse, la carte. Au toucher, j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse. Après, est-ce que c'est une sensation ou pas ? Je ne sais pas. Bon, ça m'a l'air plus épais. C'est très joli. Bel effet métallisé, miroir. Avec Wyss, Beerus, Piccolo, Vegeta et Goku. Ça, c'est très très sympa. Ah bah d'ailleurs, il y a les noms derrière pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, c'est très bien pour les enfants qui débutent la collection. Quand ils ne connaissent pas tous les noms, c'est écrit à l'arrière. Bon, après, il y a la petite description en italien. Mais ça, on s'en fout un petit peu. C'est une marque italienne. Donc, c'est normal que ce soit en italien. Très joli. Donc, ça nous confirme qu'il y a bien 6 cartes par booster. Booster numéro 2. Je retourne. Ah, alors, on a Gohan en Super Saiyan. Carte transparente. Hop, je retourne. Par contre, les cartes ont tendance à être à l'envers dans le paquet. Cette fois-ci, on a Goku en Super Saiyan. On continue. On a Goku, Migate, no Goku. Oui, en ultra instinct. Le seul défaut des cartes transparentes, c'est qu'on se spoil un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. Goku Black. Ensuite, on a C17 et on termine. Oh, très joli. Freezer. Très efficace, ces cartes. C'est très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis alors, ça sent le plastique. Là, pour le coup, ça sent vraiment le plastique. Freezer. Freezer Quarta Forma. Du coup, c'est le nom en italien. Donc, quatrième forme. Et Golden Freezer. Très joli. Booster numéro 3. Allez, qui est-ce qu'on a ici ? On a Goku Super Saiyan. Ensuite, on a Trunks. Très joli, le petit Trunks. Tout mignon. Jiren sur une carte transparente, toujours. En fait, j'ai l'impression qu'on a que des cartes transparentes, sauf a priori la dernière. C17. Et oh, Goku Ultra Instinct. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Tout en or. Magnifique. Superbe carte. Alors, attendez. La numérotation, est-ce qu'elle est différente ? Non. 147. Ok, non. Il n'y a pas de numérotation différente pour les gold. Je n'avais pas regardé avant, je n'avais pas trop fait gaffe à ça. C'est superbe. Alors, attendez. Je vais reprendre le classeur parce qu'il y a la Checking List à l'intérieur. Et donc, numéro 147, c'est les spéciales monochromes. Ok. Et ça, c'est quoi ? Est-ce que c'est une rare Platinum ? 161. Je pense qu'elle est là. 161. C'est une rare Platinum. Donc, en fait, quand il y a les couleurs classiques, c'est une rare Platinum. Et quand il y a une seule couleur, c'est les spéciales monochromes. On enchaîne booster numéro 4. Let's go. On a qui ? On a Zamasu fusionné sur cette première carte. Ensuite, on a C18. Alors, ça, c'est vraiment pas pratique. Les cartes à l'envers, à l'envers, à l'envers. Golden Freezer. Alors, la texture est différente. Et regardez, même le paysage est un petit peu différent. Vous voyez, on voit les montagnes et le ciel. Ça, c'est pas mal. C'est original. Ça fait limite un petit effet diapositive. Ah bah, du coup, ils ont été intelligents. Ils ont mis les numéros derrière la silhouette. Ça, c'est pas mal. J'avais pas fait gaffe sur les autres. Allez, on continue. On a Birus. Ah, toujours avec ce petit effet de transparence sur le fond. On a ensuite Topo. Oh, le beau Topo. Superbe. Vraiment très classe. Et là, oh là 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 là, que c'est beau. Là, il y a du monde. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup les cartes monochromes, justement, dans les autres collections. Et pour le coup, ici, c'est très, très bien exécuté. C'est très joli. Cinquième booster. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, une première carte versus. Ça, c'est très sympa aussi. Le concept est pas mal du tout. On a Birus face à Goku. Super Saiyan God. Ouais, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est très joli. Allez, on enchaîne. Oh, ça m'a l'air pas mal. Oh, que c'est beau, ça. Le petit Gotenks. J'adore. Superbe visuel de Gotenks. Kaba. Le petit Kaba. Le Saiyan. Le protégé de Vegeta. Freezer, ici. On continue avec Goten. Et derrière, on a encore une monochrome. Oh, on est gâté sur les monochromes. Superbe. Alors, attendez. Le visuel me parle. Je regarde. Mais ouais. Ah, mais c'est le même visuel. On peut l'avoir en plusieurs couleurs. Ah, ça, j'avais pas compris. Attendez, on va re-regarder la checklist. Ah, mais elles n'ont pas le même numéro. 136, 138. Donc, la 136, elle est en bleu. Vous voyez, il y a le petit carré bleu, ici. La 138, elle est en jaune. Ah, mais d'accord, OK. Il y a les carrés. Donc, à chaque fois, ils existent en bleu, en rouge, en jaune. OK. J'avais pas capté. Très bien. Bon, franchement, la collection, elle est kiffante à faire. Est-ce qu'il y a le prix du booster, d'ailleurs ? Ouais, le booster est à 2 euros. Prix très correct pour la qualité, honnêtement. J'ai envie de dire, foncez. Faites-vous plaisir. C'est des très jolies cartes. Zamasu fusionné. Goku, super. Saiyan Blue, Kaioken. Très joli. Ah, on a Krillin. Ça fait plaisir de le voir ici. En fait, avec les cartes derrière, ça fait un effet sympa, je trouve. Bon, on enlève la carte, c'est transparent. Mais finalement, ça fait joli. Il y a un petit côté artistique que j'aime bien. C'est cool. Goku, super. Saiyan God. Et, et, et. Oh, ah bah, c'est pas fini. Vegeta. Et derrière, nous avons quoi ? Oh là 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 là. L'ultra instinct de Goku. Alors là, c'est un vrai miroir, la carte. Elle est super belle. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je ne sais plus à combien j'en suis. Booster numéro 7, je crois. Trunks del futuro. Trunks du futur. V-G. Ah, en italien, il l'appelle V-G-Ku. Bah, nous, c'est V-G-T-O, les amis. Super Saiyan Blue. V-G-T-O, Super Saiyan Blue. Encore une fois. Waouh, superbe. Tortue géniale. Alors, comment il l'appelle ? Eremita della Tartaruga. Désolé pour l'accent. Quand ils vont regarder la vidéo, Diramix, ils vont dire bonjour à l'accent italien. Je n'ai aucune notion d'italien. Je suis désolé. En tout cas, la carte est vraiment cool. Jiren est derrière. On voit une magnifique carte en monochrome. Alors, attendez. Est-ce qu'on l'a déjà eu celle-ci ? Je ne crois pas. Je vérifie. Non, on ne l'a pas déjà eu. Donc, c'est un nouveau visuel monochrome. Superbe. Vous savez quoi ? Je vais mettre les rouges avec les rouges. Les jaunes avec les jaunes. Et la bleue toute seule pour l'instant. Très, très honnêtement, je kiffe cette collection. Elle est excellente. Je me régale. Allez, booster numéro 8 me semble-t-il. Oh, une carte versus. Ça, ça fait plaisir. Végétau face à Zamasu. Hop, on la retire. Bon, le fond est transparent, mais pas trop. Je pense que là, il faut vraiment utiliser le téléphone pour voir la transparence. C'est bien opaque cette fois-ci. Ensuite, on a Jiren, le puissant Jiren. Végétau qui nous cache Keifla. Et Keifla qui nous cache Gohan. Vous voyez, ça fait beau avec les cartes derrière, en fait. Et on a une carte a priori monochrome. Yes, c'est bien ça, la carte monochrome bleue. Alors, est-ce que c'est pas celle qu'on a déjà eu deux fois ? Non, c'est pas celle-ci. Ouais, le visuel me parlait, on l'a déjà eu en rouge. Allez, tu vas avec les bleus. Neuvième booster. Eh bien, tu ne veux pas t'ouvrir. Bon, il a décidé de s'ouvrir autrement, celui-ci. On prend par le dessus. On a Champa sur la première carte. Champa qui nous prépare une petite attaque. On a Kale sur cette seconde carte. Ensuite, on a Biru-sama. Le voici, le voilà. Ah, une carte versus, elles ne sont pas forcément sur le début. On peut les avoir en plein milieu du paquet. Jiren versus Goku. Magnifique. On enchaîne. Oh, Vegeta. Magnifique. Visuel de Vegeta. Superbe. Et derrière, on a une carte monochrome versus. Alors, attendez. Je suppose que c'est en rappel à cette carte. Ceci dit, ce n'est pas écrit versus. Mais bon, c'est une carte monochrome. Et je ne l'avais pas encore eu, celle-ci. Elle est super classe. Je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui vont craquer et qui vont commander cette collection. Parce que moi, franchement, à votre place, je regarde la vidéo, je craque, j'achète. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, je vais certainement commander un display pour continuer la collection. Parce que vraiment, elles sont très belles. Vegeta Super Saiyan Blue. Ensuite, encore un beau Vegeta. Magnifique. On passe à un portrait de Golden Freezer. Vegeta sous sa forme simple. On continue avec Vegeta. Et une carte monochrome. Décidément, on a gavé de monochrome. Est-ce que je l'ai eu, celle-ci ? On en a eu une avec du monde, mais je ne crois pas que c'était celle-ci. Alors, non, 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 non. Eh bien, c'est une nouvelle carte monochrome. Allez, tu vas avec les cartes dorées. On a ouvert la moitié du display. Et on passe au onzième booster. Let's go. On a Jiren Vegeta. On a beaucoup de Vegeta sur cette ouverture. Topo. Hop, on retourne. Et c'est Goku. Ah, c'est joli. C'est joli. Et derrière, on a Végéto. Pareil, on a eu pas mal de Végéto. Et on termine avec une magnifique carte monochrome. Celle-ci, on l'a eu. Voilà, on l'a eu en rouge. Très bien. Booster numéro 12. Il ne veut pas s'ouvrir. Ah, ça y est, j'y arrive. Donc, le douzième booster qui nous cache... Ah, oh, joli. Petite carte de Frost. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en carte, celui-là. Et je parle parmi toutes les collections. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Goku. Très joli. On continue avec Golden Freezer. Végéto. Il est pas mal, il est pas mal. On enchaîne avec Goku. L'Ultra Instinct. Et nous avons cette fois-ci une carte. C'est pas une monochrome, mais elle est super classe. Alors, finalement, elles sont peut-être plus rares que les monochromes. On n'en a eu que trois. En comptant celle-ci, elle est très, très belle. Magnifique. Goku, Vegeta et la fusion Végéto. Superbe. Franchement, c'est très, très joli. Il nous reste 8 boosters. Et on aura terminé cette ouverture. Je continue. Allez, on commence avec Jiren. On enchaîne avec Freezer. Très joli. Le petit rayonnement derrière. La fusion de Zamasu. Derrière, nous avons Goku. Et attention, un Goku peut cacher un autre Goku. Et je vois que derrière, on est sur une carte monochrome. Alors, là, ça me parle. Celle-ci, on l'a déjà eue. On l'a eue en rouge. Est-ce qu'on l'a eue en bleu ? Yes ! On l'a eue en rouge et en bleu. Ce qui veut dire que nous avons le trio des couleurs pour cette carte. Ça, c'est cool. Septième booster avant la fin. Hop, c'est ouvert. Et on découvre, à l'envers, Goku Super Saiyan Blue. Derrière, nous avons Vegeta. Très joli. Goku Black. Ça, ça fait plaisir, mon petit Goku Black. Et toi, je te kiffe. On enchaîne. Oh, magnifique ! Kame Senin. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. J'adore. Superbe carte de Kame Senin. Trunks du futur avec sa magnifique épée. Oh, franchement, c'est masterclass, cette collection. Carte monochrome en rouge. Celle-ci, on l'a déjà eue, c'est sûr. Est-ce qu'on l'a déjà eue en rouge ? Bon, déjà, ce n'est pas un double en rouge. On l'a eue en bleu. Est-ce qu'on l'a eue en jaune ? On l'a eue en jaune, cool ! Ça nous fait le trio, une fois de plus. Franchement, il y a un super ratio, en plus, dans cette collection. On est sûr d'avoir une belle carte en fin de booster. Et ça, ça fait plaisir. Sixième booster avant la fin. Ça va vite, ça va vite. Let's go ! On enchaîne avec Goku, qui nous cache un hit. Enfin, qui nous cache à moitié, vu qu'il est transparent. Et derrière, nous avons... Ah, Lavender ! On ne l'avait pas eu encore. C'est la première fois qu'on m'a fait péter ce petit personnage de Dragon Ball. Super. Ah, une carte versus. Goku face à Kale. Voilà, les cartes versus, ça fait plaisir. Elles sont plutôt rares, finalement. Hop, je la mets avec les autres versus. Vegeta, Super Saiyan Blue. Et derrière, oh là là, c'est beau ! Mais que c'est beau ! Kaba, Colifla et Kale. Superbe carte. On n'est pas sur une monochrome. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ces cartes sont un petit peu plus rares que les monochromes. Donc, ça fait plaisir de la faire tomber. Plus que cinq boosters. Allez, est-ce qu'on va avoir une carte versus ? Est-ce qu'on va avoir une monochrome ? On le saura rapidement. On commence avec Goku, Super Saiyan God. Derrière, on a encore un Goku en Migate no Goku. Oui. On enchaîne avec Végéta, Super Saiyan Blue. Le petit Gohan, on n'en a pas eu tant que ça, du Gohan. Ah bah du coup, on en a deux. Gohan Suprébo et Gohan tout court. Et, et, et... Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Végéta en forme classique, en Super Saiyan et en Super Saiyan Blue. Quatre boosters avant la fin. On y est presque. Hop, hop. Zamasu fusionné. Très bien. C-18. Toute mimi. Goku, Super Saiyan Blue en Kaioken. J'adore la forme Super Saiyan Blue Kaioken. Je trouve ça trop beau. Le contraste des couleurs est toujours magnifique. Goku, Super Saiyan Rosé. Super, mais également. Gohan Supremo. Et on termine avec une magnifique carte monochrome. Le visuel ne me dit rien pour le coup. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a celle-ci. Je vérifie. Parce que bon, je ne suis pas toujours sûr de ma mémoire. Voilà. Comme quoi, ça vaut le coup de vérifier. On l'a eu en jaune. Très bien. Mais du coup, on l'a en jaune et en bleu. Troisième booster avant la fin les potos. Let's go. Et on a Jiren sur cette première carte Golden Freezer. Suivi de Piccolo. Ah, une carte Versus. Donc, c'est Golden Freezer face à Vegeta. Très sympa. J'adore ces cartes Versus. Ici, on a Trunks qui nous cache quoi ? Qui nous cache... Oh ! Ah ben, on l'a eu tout à l'heure celle-ci. Non, c'est la même. Premier double sur les cartes rares, je pense. On vérifie. Oui, premier double. Franchement, ça va. Sur les doubles, on n'a pas à se plaindre. En plus, c'est sur une belle carte. Donc, ça va. Allez, c'est l'avant-dernier booster. Qu'est-ce qu'il nous réserve ici ? Hop. Toujours à l'envers, comme d'hab. Trunks du futur. Goku Migate no Gokui. On a Goku Black Rosé. Avec un petit Hit qui le suit. Tout est à l'envers dans ce booster. Et Gohan en avant-dernière carte. Donc, ici, on a une carte monochrome. Alors, celle-ci, c'est sûr, on l'a eu. Mais est-ce qu'on l'a eu en bleu ? Tac, tac. Non, on ne l'a pas eu en bleu. On l'a eu en jaune. Et on l'a eu en jaune seulement. Donc, très bien. Jaune et bleu. On y est. Et c'est l'ultime booster de cette ouverture. La mine card que je surkiffe. Honnêtement, c'est une très, très belle surprise. Et j'espère qu'on va terminer en beauté avec ce dernier booster. Allez, let's go les potos ! C'est ouvert, je retourne. Déjà, on commence bien avec un beau végéto tout fier. Derrière, on a le beau petit krillin magnifique avec la belle pose. Trunks, fier de lui. Et il peut. Zamasu fusionné avec le bras qui part en kékouette. Goku. Et derrière, on a une monochrome. Dites-moi que c'est pas un double. Ce serait dommage de terminer sur un double. Non, c'est pas un double. Alors, on l'a eu en quoi ? On l'a eu en jaune. Et on l'a eu en bleu. Très bien, on finit avec un trio. Ça, c'est cool. C'est l'heure du récap. Alors, avec ces 20 boosters, j'ai obtenu celle-ci qui est en double. Pour le coup, ça ne me dérange pas que ce soit celle-ci en double. Ensuite, on a eu le trio pour ce visuel en monochrome. Ça, ça fait bien plaisir. Un autre trio avec les trois couleurs splendides. Franchement, c'est cool. Juste avec une ouverture, on arrive à avoir des trios de monochrome. Bravo pour le ratio. Un Dyramix, franchement, c'est super plaisant à ouvrir. Celle-ci, on l'a eu en duo. Et celle-ci également en duo. On passe au Versus. Les cartes Versus, je trouve ça vraiment très très sympa. Très belles cartes. J'adore. On termine avec ces cartes qui, a priori, sont parmi les plus rares. Puisqu'on les a eus beaucoup moins souvent que des monochromes. Vegeta, les Saiyans. Goku, Vegeta et Vegeto. Goku, Migate, Nugokui. Et Freezer. Sous trois formes. Bon, voilà. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous le dis en toute honnêteté. J'ai vraiment kiffé cette ouverture. Ce n'est pas parce que ça m'a été offert. Vraiment pas. Ils ne m'ont pas demandé de dire des choses gentilles pendant l'ouverture. Absolument pas. D'ailleurs, ils ne m'ont quasiment rien demandé, pour être honnête. Mais voilà. Comme je vous le dis, je vais certainement commander un autre display parce que j'ai trop kiffé. Je veux absolument le full set. Et vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous, vous avez pensé de cette collection. Et si vous pensez en collectionner. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'à votre place, j'aurais craqué. Je serais déjà sur le site internet en train de commander la collection magnifique. Je rappelle aussi qu'il y a les figurines étirables qui s'appellent Monster Flex. Donc les Dragon Ball Super. Et il y a plusieurs personnages à collectionner. Donc voilà. Vous me dites ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Comme d'habitude, on en discute ensemble. Et je vous rappelle que je vous mets le lien de la boutique Dynamics dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Bon ben voilà. La vidéo est à présent terminée. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501